Générique Générique C'est un plaisir de vous savoir nombreux autour de cette édition, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue à vous. Instaurée par l'Organisation mondiale de la santé et célébrée chaque 1er octobre, la Journée internationale pour les personnes âgées vise à promouvoir les droits des personnes du 3e âge et des défis liés au vieillissement de la population. En prélude à cette journée qui se célèbre demain, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance a adressé un message à l'endroit de la population béninoise. Béninoise, propos recueillis par Nafisa Toassani et Medvina Chabi. Béninoise, béninois, chers compatriotes, le samedi 1er octobre 2022, notre pays, le Bénin, célébrera, à l'instar de la communauté internationale, la 32e édition de la Journée internationale des personnes âgées. Les Nations unies ont proclamé en 1990, le 1er octobre, Journée internationale des personnes âgées afin de mettre en lumière les droits des personnes âgées et de sensibiliser le public aux questions du grand âge. La célébration de cette 32e édition de la JIPA est placée sous le thème « La résilience des personnes âgées dans un monde en transformation », avec un accent particulier sur la résilience et la contribution des femmes âgées. En effet, la pandémie de la COVID-19 a exacerbé ces trois dernières années les inégalités existantes, intensifiant les impacts sanitaires et climatiques sur la vie des personnes âgées, en particulier les femmes âgées qui constituent la majorité de cette population. Alors que les femmes âgées continuent de contribuer de manière significative à la vie politique, civile, économique, sociale et culturelle, l'intersection entre la discrimination fondée sur l'âge et le sexe aggrave les inégalités nouvelles et existantes. Reconnaissant le rôle vital des femmes âgées et pour promouvoir leur inclusion pour une meilleure réponse aux défis locaux et mondiaux, la Journée internationale des personnes âgées est un appel à l'action et une opportunité visant à faire entendre la voix des femmes âgées et mettre en valeur leur résilience et leur contribution à la société. Pour le gouvernement du président Patrice Talon, dans sa vision du Bénin révélée, aucun Béninois ne sera laissé de côté. C'est pourquoi dans le programme d'action du gouvernement, les personnes âgées sont une cible importante à impacter pour réduire les inégalités et la pauvreté. Ces personnes sont inactives et sont confrontées à diverses difficultés telles que l'accès limité aux services sociaux de base, les maladies chroniques, le manque de soutien familial et de sécurité sociale. Conscient de cette réalité, le Bénin s'est doté depuis 2016 d'une politique nationale pour la promotion du vieillissement actif et en bonne santé qui aujourd'hui est en cours d'actualisation. Toujours dans la même perspective, un avant-projet de loi portant accès des personnes âgées aux services sociaux de base est élaboré et dont le processus de codification est en cours. Par ailleurs, à travers le volet d'assurance pour le renforcement du capital humain, ARCHE, le gouvernement offre l'assurance maladie gratuite aux pauvres extrêmes et non extrêmes, dont une bonne frange est constituée des personnes âgées. Aussi, avec les différentes réformes opérées par le gouvernement, les personnes admises à la retraite qui sont des personnes âgées bénéficient dès le premier mois de leur départ de leur pension de retraite. Ces différentes mesures visent à protéger, à promouvoir, à assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme aux personnes âgées afin de garantir le respect de leur dignité intrinsèque et leur pleine participation à la vie sociale. Certes, des résultats probants et encourageants ont été obtenus, mais de nombreux efforts doivent être davantage fournis pour mieux couvrir les besoins des personnes âgées dans la perspective de l'atteinte des objectifs du développement durable. Béninoises et Béninois, le vieillissement ne doit pas être perçu comme une fatalité. C'est pourquoi j'invite tous les acteurs de la protection des personnes âgées à un engagement soutenu en faveur de la protection des personnes âgées. Je rends un hommage à nos chers pépés et chers mémés que je prie de continuer à maintenir le flambeau de la famille et des communautés. Unissons donc nos efforts pour la construction d'un monde juste, inclusif et prospère, en renforçant les facteurs de résilience et en veillant à la pleine participation des personnes âgées à la construction de notre nation. Vive la journée internationale des personnes âgées, vive les personnes âgées, ensemble pour une société inclusive, vive le Bénin, je vous remercie. Voilà le message de Mme la ministre des Affaires sociales à l'occasion de la journée internationale des personnes âgées. Les travaux de construction du siège de l'Assemblée nationale ont repris après une période de suspension due à des difficultés d'ordre technique. C'est du moins le constat fait par le ministre du cadre de vie, José Didier Tonato, à travers une descente effectuée sur les lieux dans la ville capitale du Bénin, Porto Novo. C'était ce mercredi 28 septembre 2022. Compte rendu, Sira Tossa. José Didier Tonato est descendu sur le chantier de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale, à pas de charge et à la tête d'une forte délégation, composée du directeur général de la Société immobilière et d'aménagement urbain, Simao, de l'architecte, des responsables des entreprises en charge des travaux et de la mission de contrôle. Le ministre du cadre de vie et du développement durable est allé constater la relance de la machine des travaux du nouveau siège du Parlement béninois, confrontée il y a quelques mois à certaines difficultés techniques. C'est un chantier emblématique. C'est une structure architecturale relativement complexe et donc qui demande des modes de mise en œuvre maîtrisés, pas simples. Je suis là aujourd'hui avec la CIMO, qui est le maître d'ouvrage délégué, mais je suis également là avec le maître d'œuvre, carrière architecture et une mission DET, ce qu'on appelle DET, c'est la direction d'exécution des travaux qui nous galantit la qualité d'exécution telle que l'architecte l'a conçue. Simplement parce que nous avons dû, compte tenu des difficultés de l'entreprise, des faiblesses que nous avons décelées, dû réorganiser le management du chantier. Aujourd'hui, nous avons une mission DET à bord et tout le monde est remobilisé. Après ce tour du propriétaire et le constat fait, le ministre José Didier Tonato s'est dit fier de l'état d'avancement des travaux qui ont repris à la satisfaction de tous. Je constate, comme vous l'avez dit avec beaucoup de plaisir, que les choses ont repris, le chantier est maîtrisé, le rythme que je vois là, c'est vrai, nous sommes encore à 25%, mais la trajectoire permet de dire que nous allons atterrir dans de bonnes conditions. Donc je voudrais dire ça pour rassurer non seulement la représentation nationale, mais également le peuple béninois, surtout le peuple de Porto-Nouveau-Cueux. Nous n'aurons pas un deuxième éléphant blanc dans le cadre de l'Assemblée nationale. Ça a bien démarré maintenant, nous sortons de terre, donc des infrastructures, et tout ce que nous avons vu, notamment jusqu'à la validation de la structure en béton teinté, nous rassure que maintenant, on est sur la bonne voie. C'est ce que je suis venu constater. J'avais déjà eu des rapports, mais je voulais constater par moi-même. Il faut être en mesure de faire un rapport au chef de l'État dans ce sens, parce qu'il suit ça de près. Nous voulons maîtriser le retard qui est déjà constaté, mais terminé dans de très bonnes conditions. Il faut noter que cette descente du ministre du cadre de vie sur le chantier de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale lui a permis de passer au pays fin le bâtiment satellite, le plancher bas de l'esplanade en cours de réalisation, sans oublier les échantillons de béton teinté. À la fin de la visite, José Dité Tonato a pris donc date pour au plus tard, début 2024, pour la réception du joyau. Pendant que le ministre du cadre de vie était Tapote-Novo, le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale à l'abio-abio-chanel, lui, était en visite de travail ce jeudi 29 septembre 2022 dans les locaux de la zone industrielle de Clos-Djibé. La dite visite a pour objectif de constater la finalisation des travaux dans le sous-secteur des usines de transformation des produits agricoles, notamment celle de la noix de Kajou dont l'établissement sera opérationnel dans deux semaines. Reportage. Plus que deux semaines avant de voir l'usine de transformation de noix de Kajou de Clos-Djibé opérationnelle. Avant cette échéance, le ministre d'État Abdoulaye Biotiani, chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, a fait une descente sur les lieux ce jeudi 29 septembre 2022 pour s'inquiérir de l'avancée des préparatifs. Après quelques heures d'inspection, il n'y a pas de doute en ce qui concerne le respect de ce calendrier a constaté le ministre. Dans deux semaines, la première usine de cette zone va être en production. Nous allons avoir les premières noix de Kajou qui vont être produites ici et les premières exportations vont commencer d'ici au mois de novembre. Pour faciliter l'accès à cette zone et permettre aisément le transit des produits transformés vers d'autres horizons, le gouvernement prouve par la décision suivante que rien n'a échappé à son exécutif dans l'accomplissement parfait de cette action. Je veux souligner déjà la décision importante qui a été prise par le gouvernement il y a deux ou trois semaines de construire littéralement une autoroute d'Akazato à Alada pour permettre une meilleure évacuation de la pollution de cette zone et aussi un meilleur approvisionnement des matières premières dans la zone. Après avoir salué l'implication remarquable du gouvernement, le directeur général de l'agence de promotion des investissements et des exportations a profité pour annoncer cette nouvelle qui sans doute va donner le sourire à beaucoup de jeunes béninois. Nous envisageons dans les 15 prochains jours de lancer tout un programme de recrutement avec l'aide de l'ANPE, du directeur général de l'ANPE, de la CIPI, un processus de recrutement d'à peu près 1000 jeunes pour fournir en ressources humaines toutes les usines qui vont commencer à produire, notamment les usines de noix de cajou. Cette énième action dans la zone économique de Glodigbe donne le signal du caractère attractif que revêt cette zone qui se veut être la zone économique la plus importante de l'Afrique de l'Ouest. Cet officiel Valentin Aditi-Roude et sa formation politique, la dynamique unitaire pour la démocratie et le développement DUD sont désormais membres de l'Union progressiste. Le renouveau, la déclaration d'adhésion officielle a été faite ce jeudi 29 septembre 2022 devant un parterre de personnalités composées pour la plupart des membres des deux regroupements politiques. C'est un reportage. Le président Aditi-Roude et le président de Glodigbe de Venou, ensemble, sous le même drapeau, pour la cause de notre pays. Valentin Aditi-Roude et Joseph Diogwenou accueillent majestueusement à la cérémonie consacrante la dissolution de la dynamique unitaire pour la démocratie et le développement DUD et l'adhésion de ses militants à l'Union progressiste, le renouveau. Entamées depuis peu, les négociations ont abouti à bon port et la DUD, créée en 2018 pour apporter son soutien au gouvernement de Patrice Talon, revient à la charge après un virement dans l'opposition. Vous nous avez activement mandatés, militantes et militants du parti DUD, pour annoncer à la face de l'opinion publique nationale et internationale, la nouvelle option qui est la nôtre. Nous avons pris la difficile mais responsable décision de dissoudre notre parti DUD, dont nous sommes membres fondateurs et actifs pour adhérer au parti UP Le Renouveau et ne pas avoir de conséquences de renouer avec la mouvance présidentielle que nous avons initialement contribué à ce soir. C'est désormais aux côtés de Joseph Diobbeno que Valentin Aditi Roudé et les siens vont poursuivre leur marche politique déterminée à œuvrer pour le progrès du Bénin et la victoire de l'UP Le Renouveau au soir du 8 janvier 2023. Nous avons fait le choix du baobab coiffé de l'arc-en-ciel. On le sait. Le baobab, c'est un arbre, un arbre à Diti. C'est au branchage de ce roi de la savane que les tempêtes et les torrents lapent de leur flot sans jamais s'inquiéter que nous résolvons agrépé notre organisation politique et nous allons déployer toute notre force, toute notre intelligence, toute notre volonté à enraciner ces valeurs. Pour le président de l'UP Le Renouveau, c'est un acte courageux, bien que difficile, que vient de poser responsable et militant de la DUT. Le sacrifice que vous avez fait en la dissolution du parti DUT est un sacrifice douloureux, sans doute, il ne faut pas le nier. Douloureux, mais nécessaire. C'est un sacrifice, c'est une disparition, renaissance. C'est un sacrifice, non pas pour vous-même, mais pour le pays. Et nous tenons à saluer ce sacrifice. L'on dit que l'Union Progressiste Le Renouveau est le premier parti du Béné. L'Union Progressiste Le Renouveau n'est pas encore grand, il n'est pas encore premier, mais avec vous, il le sera. C'est sur ces mots d'invite et d'exhortation des nouveaux adhérents que le président Joseph Diogwenon a mis un terme à cette cérémonie. Et puis juste après la cérémonie d'adhésion officielle, nous avons recueilli pour vous quelques impressions des personnalités présentes à la cérémonie. On les écoute au micro de Stélia Padroni et Paul Esther, ça aussi. L'Union Progressiste a fait tout le travail et qu'au soir de 8 janvier 2023, l'Union Progressiste s'assure d'avoir les 100% de sièges. Parce que nous venons d'assister à la seule personnalité que nous appelons le dinosaure de la cérémonie nationale qui vient de s'assurer au bout. Donc il n'y a plus de personnalité politique dans notre constitution qui n'est pas dans l'Union Progressiste et renouveau. Et ça, tel que c'est dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement des mots, c'est à accompagner des faits et gestes. Donc, sur le terrain, le travail recommence à nouveau. La nouvelle classe dirigeante de l'Union Progressiste, on ne peut avant tout et après tout d'abord leur tirer un chapeau parce que ce que vous êtes en train de voir ici, c'est des discussions, c'est des débats, c'est des conciliables de plusieurs jours, plusieurs mois. Et cela mérite, c'est à l'actif des membres du bureau politique de l'Union Progressiste et à sa tête, le président Diogwenou que nous remercions avec beaucoup de ferveur. Il fait la fierté d'une génération. Je suis d'abord très ému de l'arrivée du Parti 2 dans l'arrivée politique de l'Union Progressiste et de renouveau. Et l'arrivée de son président, Aditya Valentin Goudé, non seulement va donner du poids au Parti, il fait le renouveau, mais également va apporter une plus en matière de l'expérience. Parce que quand on voit les politiciens comme Valentin Aditya Goudé, c'est des gens qui ont de l'expérience et ça va nous favoriser la taille sur le terrain. On parle maintenant à présent des méthodes contraceptives. Elles sont des moyens utilisés par bon nombre de couples pour espacer ou réguler les naissances. Il en existe différents types et sous diverses formes. Le choix d'une méthode doit respecter certains critères dans le reportage qui va suivre. Vous aurez un peu plus de précision avec les professionnels du domaine. C'est un élément signé. Ruitororondior et Prudence Koussouran. J'aime la méthode hormonale de 5 ans. Je pense que c'est mieux de voir à long terme et de prendre soit 5 ans soit 3 ans. Tout comme Dame Maliki Imane, elles sont plusieurs, ces femmes adolescentes, des personnes en âge de procréer, à faire recours à diverses méthodes contraceptives, à savoir les implants, le stérilis, les préservatifs, les spémicides et bien d'autres. Ces méthodes, faut-il le rappeler, permettent d'empêcher qu'un rapport sexuel entraîne une grossesse non planifiée. Il faut éviter des grossesses à risque, il faut éviter de faire au quoi l'avortement parce que je constate que c'est un mal qui sévise ces serments de même. La plupart du temps, c'est les préservatifs. Moi, j'utilise. À moins que ma chérie me dise que le temps est bon, c'est le plus fiable, c'est le plus utilisé. Dès qu'il y a un doute, on enfile ça. Bon, personnellement, moi, j'ai beaucoup fait de recherches sur le sujet et oui, je sais que c'est efficace. C'est évident, des erreurs de parcours, donc autant mieux prévenir que guérir. Aussi nombreuses qu'elles sont, ces méthodes de contraception, connues pour limiter les naissances, elles peuvent être aussi utilisées à d'autres fins. Les méthodes de contraception ne sont pas seulement là pour espacer. Dès que j'ai déjà le nombre d'enfants voulus, je peux continuer à utiliser la méthode jusqu'à ce que la femme atteigne l'âge de la ménopause. Quand un couple utilise une méthode de contraception, vous allez voir qu'il y a eu une amonie dans le climat de compréhension, de dialogue, parce qu'on s'asseye. Selon toi, ton revenu, selon maman revenu, on peut avoir combien d'enfants ? Nécessairement, nous devons utiliser, étant donné que nous sommes dans le couple, nous devons utiliser la méthode de contraception pour avoir le nombre d'enfants voulu. Et en temps voulu, la pilule que vous voyez ici maintenant, quand la femme prend ça, le fruit sanguin diminue. La femme, peut-être, qui est dépanositaire, qui chaque fois perd du sang, fait des émolites, perd du sang, lorsqu'elle commence à utiliser son sang revient, son sang revient normal et elle retrouve sa santé. Permettre d'éviter la grossesse non désirée et éviter la grossesse non désirée ça permet pour les jeunes de pouvoir poursuivre leur cursus sans avoir un obstacle comme la grossesse. Opter pour une méthode contraceptive relève de la compétence d'un agent de santé qualifié. Nous avons des organismes différents. Pour adopter une méthode, il faut se rendre dans un centre spécialisé pour se faire consulter, faire des examens et c'est suite à cela que le prestataire vous dira quelle méthode convient à votre organisme. La méthode doit être adoptée ensemble avec un prestataire bien formé où la prestataire discute de cette méthode avec la cliente et après la discussion il y a aussi un autre aspect d'interrogatoire qui est mené et puis il faut après cela examiner la femme pour voir si effectivement la méthode qu'elle a choisie parce qu'après l'entretien elle aura le temps de choisir une méthode. mais là la méthode qu'elle a choisie est-ce que la méthode lui convient ? On doit les amener en ce moment-là et si on les amène vraiment on voit que tout est normal c'est bon la prestataire autorise maintenant la cliente à utiliser cette méthode. Voilà vous savez désormais quoi faire et puis en page inter les ressources sables affirment que la Chine souhaite attirer les investissements étrangers dans l'industrie manufacturière les services et l'économie vers ces déclarations ont été faites ce jeudi lors d'une conférence de presse La Chine a réformé son marché et s'est davantage ouverte au reste du monde au cours de la dernière décennie La Commission nationale du développement et de la réforme a déclaré que la Chine avait utilisé environ 160 milliards de dollars d'investissements directs étrangers à la fin de 2021 se classant au deuxième rang mondial C'est principalement attribué à la loi sur l'investissement étranger adoptée en 2020 et à d'autres politiques de soutien qui contribuent à assouplir les restrictions du marché Le gouvernement chinois prévoit également de mettre en place plus de politiques pour attirer les investisseurs internationaux Nous publierons bientôt une nouvelle liste d'industries pour encourager l'investissement direct étranger en Chine Cela aidera les investisseurs étrangers à investir dans des domaines clés tels que les industries manufacturières et les services Nous aiderons également les investisseurs en renforçant la protection de la propriété intellectuelle et en réduisant les restrictions d'accès au marché pour garantir aux investisseurs étrangers une concurrence équitable en Chine Pour améliorer l'environnement des affaires la Chine La Chine prévoit de construire un marché national unifié Cela signifie que nous briserons la segmentation du marché et le protectionnisme régional et éliminerons les points faibles du cercle économique Cela rendra notre environnement des affaires plus transparent et plus ouvert Cela libérerait également un grand potentiel pour un développement économique sain et durable Cette année les tensions géopolitiques et les conditions météorologiques extrêmes constituent des défis pour la sécurité énergétique chinoise La Chine accueille à bras ouverts les investissements étrangers dans l'économie verte pour l'aider à atteindre son objectif de neutralité carbone en 2060 Le gouvernement chinois s'engage à réduire les obstacles à l'accès au marché et à améliorer l'état de droit afin de créer un marché plus ouvert et équitable pour les investisseurs nationaux et internationaux On reste toujours en Chine pour dire que cette journée marque la journée des martyrs Cette journée a été conçue pour se souvenir des martyrs révolutionnaires chinois ceux qui ont sacrifié leur vie pour des causes nationales et pour faire avancer leur esprit héroïque Des activités sont en cours dans tout le pays ici dans la capitale chinoise des euros responsables dirigés par le président Xi Jinping ont déposé des fleurs et rendu hommage au monument au héros du peuple sur la place Tianmen Un événement solennel marquant la journée des martyrs en Chine Des gens de tous horizons se sont rassemblés sur la place Tianmen afin de rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie pour l'indépendance et la prospérité de la nation Des représentants des organisateurs et des participants des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de Beijing 2022 figurent également parmi les participants Le président chinois Xi Jinping a déposé des fleurs devant le monument au héros du peuple Les estimations historiques évaluent le nombre de martyrs chinois tués depuis la première guerre de l'opium en 1840 à 20 millions dont beaucoup sont anonymes La Chine a une longue tradition de commémoration de ceux qui ont servi le pays En 2014 la plus haute législature chinoise a désigné le 30 septembre comme Journée nationale des martyrs et en 2018 une loi a été adoptée interdisant de diffamer les héros Voilà à la fin de cette édition derrière la caisse se cache toute une équipe qui vous remercie pour votre fidélité toujours renouvelée au service de l'information de E-Télé une édition que vous pouvez retrouver sur l'ensemble de nos plateformes digitales notre site internet 3douvetlebenin.com notre page Facebook E-Télé en direct notre compte Twitter E-Télé en live notre chaîne YouTube E-Télé Bénin et via notre application US et Android E-Télé Bénin tout simplement mesdames, messieurs Bénin 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 Sous-titres par Jérémy